Bye ! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour que je puisse vous parler de mon expérience de microblading. Moi mes sourcils je les ai fait à la base pigmentés il y a un petit peu plus de 2 ans. Donc je vous avais expliqué que tout s'était relativement bien passé. Ce qui s'est passé c'est que pendant ma grossesse j'ai remarqué que le pigment de mes sourcils virait, partait sur une couleur bizarre qui tournait à l'oranger, rouge, rose, un peu étrange. C'était pas du tout esthétique alors même si j'ai l'habitude de dessiner mes sourcils, je pouvais pas rester comme ça, j'étais pas à l'aise avec ça et accessoirement les sourcils c'est un peu en plein milieu du visage. Cette technique de microblading en fait, contrairement à la pigmentation dont j'ai bénéficié la première fois, c'est une autre technique de pigmentation poil par poil en fait. On dessine, c'est comme si on dessinait vos poils de sourcils. J'ai déjà eu un premier rendez-vous bilan avec Emeline de ma boîte à beauté. On a regardé un petit peu où en étaient mes sourcils. Elle me les a dessinés pour qu'on puisse définir un petit peu ensemble l'épaisseur. Elle m'a expliqué que le pigment, ça je le savais, que le pigment rouge que j'avais en dessous, que j'avais initialement, elle allait pouvoir le recouvrir mais quoi qu'il arrive, de toute façon ce pigment finirait un petit peu par ressortir. Après ce rendez-vous, j'ai eu toute une documentation autour de cette technique, enfin un document que j'ai signé évidemment. Et donc on a pris rendez-vous pour une prochaine fois pour pouvoir faire cette pigmentation. Donc la pigmentation, elle a été réalisée en à peu près une demi-heure, je dirais un petit quart d'heure par sourcil. J'avais une légère asymétrie, j'avais un sourcil qui n'était pas tout à fait comme l'autre. Alors c'était à mon oeil. J'avais remarqué qu'il y avait un petit truc qui était différent mais c'était pas non plus dramatique. Mais en tout cas, elle avec son aile d'expert, elle l'a vue tout de suite. Donc elle a corrigé en dessinant et effectivement, quand elle l'a fait, je me suis aperçue qu'il y avait bien un petit souci. Ce qui s'est passé également, c'est que je lui ai expliqué que lors de ma première pigmentation, j'avais le début du sourcil comme ça qui était très bisauté. Parce qu'à l'époque, c'est ce que j'aimais beaucoup. Et je lui ai expliqué que maintenant, je voulais quelque chose d'un petit peu plus naturel, d'un petit peu plus rond. Donc ça, on est parti sur cette forme-là. Et donc on a commencé la pigmentation. Alors moi, j'ai été assez surprise. C'est des conditions d'hygiène. Puisque j'ai enfilé une charlotte, j'avais des petits chaussons au pied comme à l'hôpital. Elle, elle avait un masque, elle avait une charlotte, elle avait des gants, elle avait une blouse. Moi aussi, j'avais une blouse d'ailleurs pour éviter les projections de pigments sur mes vêtements. Elle a commencé à pigmenter. Donc elle m'a expliqué que la technique consisterait déjà dans un premier temps à faire un silacine, mais aussi un ombrage pour vraiment cacher ce pigment orange qui était disgracieux. Concrètement, je lui ai fait confiance parce que j'ai vu sur son Instagram les résultats de personnes qui avaient déjà des problèmes de pigmentation, qui avaient viré au rouge. C'est le problème de plein de personnes. Et en fait, je lui ai dit, fais ce que tu veux, je te fais confiance et j'ai bien fait. Honnêtement, j'ai eu davantage mal la première fois, lors de la première méthode. Celle-ci, je l'ai trouvée vraiment limite pas du tout douloureuse en fait. Je trouve que ça a vraiment été rapide et bah c'était... Enfin comme je disais, j'avais eu l'impression de m'être fait épiler les sourcils quoi, clairement. Donc à peu près un quart d'heure par sourcil. Là du coup, qu'est-ce que j'ai à en dire ? En fait, je suis tellement contente parce que ça a été rapide. Alors oui, c'est un coût, c'est quand même environ 250€ pour se faire pigmenter les sourcils. Effectivement, c'est un coût. Et la prestation pour moi, hyper réussie. Là, c'est en train de croûter puisque comme effectivement on intègre du pigment dans la peau, au bout d'un moment, il faut que ça cicatrise. Alors pour pas mettre de produit cicatrisant, ça sert strictement à rien. Ne pas mettre de l'eau, ne pas être au soleil, ne pas mettre de crème et tout ça. Faut laisser sa peau faire et elle le fait très bien. Et là où j'ai été surprise par rapport à la première pigmentation que j'ai faite, la première pigmentation, j'ai vraiment eu des grosses croûtes en fait disgracieuses au niveau de mes sourcils. Là, ça m'a pas fait ça. C'est vraiment minime, il faut vraiment garder comme ça. Du coup, c'est d'autant plus agréable parce qu'on n'est pas pendant une semaine à avoir honte. Ça m'a un petit peu gratouillée. Forcément, quand c'est cicatrisse, ça gratte toujours. Mais là, les petites croûtes qui restent sont en train de s'en aller, il ne reste pas grand-chose. Il va y avoir une retouche d'ici 15 jours, 3 semaines maintenant, ce qui est normal pour finaliser le travail. Et c'est un mois après où on aura le résultat final. Emeline est vraiment quelqu'un de chaleureux qui va vraiment répondre à ta demande. Et en plus, elle est tellement... Elle est dedans, quoi. Je veux dire, elle a vraiment l'œil de ce qui se fait en plus en ce moment, de ce qui est joli par rapport à ton visage. Parce qu'il y a aussi une notion, bah, accessoirement, il faut faire un sourcil qui va au visage de la personne. Si t'as un visage hyper rond, tu vas pas faire un mini-sourcil, tu vois ce que je veux dire. Et ça, elle travaille beaucoup là-dessus. Et j'ai bien aimé la prestation. J'ai trouvé que c'était propre. J'ai trouvé que l'ambiance était top. Elle discute. Enfin, c'est pas le truc où tu te fais pigmenter, elle parle pas. Enfin, voilà, ça s'est bien passé. Elle est de super bon accueil. J'ai pas eu mal. Et là, bon, actuellement, c'est en train de croûter pour la fin. Je suis hyper contente de l'épaisseur. C'est ni trop gros, ni trop petit. C'est-à-dire que si à un moment donné, je veux réépaissir pour un maquillage OX ou OY, je peux le faire. Enfin, c'est top. Pour le coup, et sans exagérer, elle m'a vraiment sauvé les sourcils parce que... Alors, je l'ai maquillé, donc c'était peut-être pas forcément flagrant pour vous. Mais mes sourcils étaient rouges, quoi. Même Jean-Charles, pourtant les hommes s'en foutent et ne voient jamais ça. Elle m'a dit, tes sourcils, c'est bizarre et tout. Et du coup, quand je lui ai montré ça, elle m'a dit, ah ouais, ça change. Et ce que j'aime bien dans cette méthode, c'est que vraiment, on a l'impression que c'était sourcil. La première pigmentation, comme je disais, c'était très joli et tout. J'ai rien à dire, je crache pas dans la soupe. C'était très joli. Mais c'était moins naturel que cette méthode, en fait, de micro-blading où là, vraiment, on a l'impression que c'était des poils, en fait, qui sont dessinés. Ça fait bien un ombrage. Enfin, c'est vachement bien fait. Et c'est d'ailleurs la technique qui est beaucoup utilisée maintenant parce que c'est plus fin. Et surtout, ça fait vraiment moins mal, quoi. Donc, voilà, moi, je suis vraiment contente. Merci, Emeline, pour cette prestation parce que du coup, clairement, je suis hyper satisfaite. J'ai hâte de voir le résultat final après ma deuxième... Enfin, après ma retouche parce que c'est très important de faire des retouches. Et je tiens aussi à notifier, ce qui est très important, quand vous partez sur ce genre de pigmentation de sourcils, n'oubliez pas que les sourcils, il faut les repigmenter tout le temps. Moi, c'est vrai que malheureusement, au moment où je les ai pigmentés, je suis tombée enceinte la première fois. Donc, forcément, je les ai pas pigmentés. Et après, le pigment, il s'en va, bien entendu. Si vous hésitez à sauter le pas, ce que je peux comprendre parce que c'est un coup, voilà, la chose à considérer, c'est que oui, vous allez gagner du temps. Oui, c'est plus esthétique. Oui, ça dessine un visage. Et que même si vous ne maquillez pas, vous êtes en flic. Mais effectivement, il faut considérer que derrière, c'est de l'entretien. C'est pas quelque chose que tu peux faire une fois. Non, il faut considérer qu'après, il va falloir l'entretenir. Après, si tu ne l'entretiens pas en soi, c'est pas grave. Le pigment, il va s'en aller et puis, voilà, tu passeras autre chose. Mais c'est un petit peu dommage si tu mets ce prix-là de ne pas entretenir. Alors, cette pigmentation peut durer jusqu'à 12 mois sans retouche. Je crois que c'est ça. Mais après, ça dépend des peaux. Moi, je sais que ma peau, elle avait bien absorbé les pigments. Et ça n'avait pas bougé. En un an, ça n'avait pas bougé. Et t'as des personnes qui vont être obligées de repigmenter au bout de 6 mois. Alors, là, c'est vous et votre chance. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser juste en dessous. Aussi, je vous invite à aller sur l'Instagram d'Emeline, donc ma boîte à beauté à Reims. Vous pourrez voir des photos avant-après. Moi, c'est ce qui m'a donné aussi envie de me faire pigmenter par Emeline. Parce que j'ai bien remarqué qu'elle avait sauvé plus d'un sourcil à Reims. Et je vous mets également vos coordonnées si vous voulez un petit peu voir son site, notamment, ce qu'elle propose. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501